Quand j'ai grandi, je suis à un clôt, j'ai grandi dans un foyer où rédiait le diable. Mon père, il avait choisi le diable. Et pour avoir la gloire, pour avoir de l'argent. Et puis, vous savez, ce que le diable lui donne, un jour ou l'autre il reprend. Et puis, j'ai grandi avec le meilleur des pères, avec une chance extraordinaire de vivre dans des bonnes conditions, on va dire. Mais le jour où le diable a repris ce qu'il avait donné à mon père, j'ai beaucoup souffert. Ça a été très compliqué. À l'âge de 11 ans, mon père, il a commencé à me rejeter. J'ai commencé à me détruire. À 13 ans, j'étais drogué. À 15 ans, je me découpais un coup de cutter, je ne me supportais plus. Et puis, à 16 ans, mon père, un jour, je rentrais du travail, il m'a dit, tu dégages d'ici, ce n'est pas chez toi. Et là, je me suis retrouvé à la rue. Donc, pour vous expliquer, moi, j'étais quelqu'un qui buvait beaucoup. Je faisais beaucoup la fête avec les copains. Alors, quand je sortais, je sortais dans les boîtes de nuit à la boule, là. Je ne me faisais pas de cadeau, on va dire ça comme ça. Mais, dans les copains, je faisais celui qui allait bien. Et puis, un soir, là, je réalisais en moi tout ce qui m'arrivait, toute la misère qui m'arrivait, tout ça. Et puis, j'ai crié à Dieu pour la première fois de ma vie. Vous savez, quand vous n'avez pas été élevé d'un foyer ou de la solution, elle est facile, elle est accessible, elle est là tout de suite. Vous prononcez le nom de Jésus, vous savez qu'il est là, qu'il va vous répondre parce que vous êtes malheureux, parce que vous avez besoin. Moi, ça a été le premier maric de ma vie parce que j'étais malheureux. Je n'avais pas besoin de connaître qui était Dieu. Mais je lui ai dit, toi, là aussi, tu existes. Eh bien, il faut que tu changes ma vie. Et puis, laissez-moi vous dire, comme il disait Titchi, je n'ai pas vu un ange descendre du ciel. Ma vie, elle a continué de descendre. Mais Dieu, à partir de ce moment-là, je lui avais donné une occasion, un accès à ma vie. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Un jour, j'étais déballé sur le marché, puis il y a un homme qui est venu me voir. Il a commencé à me parler des choses de Dieu. Et je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit, écoute, on ne me parle pas de Jésus, Marie, David, tout ça, je ne connais rien du tout. Il m'a dit, il n'y a qu'une chose qu'il faut que tu connaisses, c'est Jésus. Alors, aujourd'hui, je dirais Amen. Je dirais Amen avec vous. Mais à l'époque, ça m'a fait rigoler avec mes copains. Je me disais, qu'est-ce que Jésus qui est mort il y a 2000 ans, il va changer à ma vie ? Qu'est-ce que ça va faire ? J'aimerais vous dire que Jésus, il est vivant. Et puis, quand j'avais crié adieu, moi, c'était, change ma vie. Parce que je n'avais pas de demain, je n'avais plus rien, je n'avais plus de solution, je n'avais plus de copains, je n'avais plus de solution. Et puis, un jour, là, je suis rentré dans une réunion, à Saint-Nazaire. Et puis, les témoignages, je les vis changer à me toucher. Les cantiques trouvaient ça trop beau. Et puis, je me disais, mais quelle beauté, parce qu'ils croient dans quelque chose qui n'existe pas. Quelle beauté, parce qu'ils ont un espoir, en vrai, que moi, je n'ai pas, mais je n'y prends pas. Et le pasteur, quand il a prêché, là, ça a touché mon cœur, et puis, il y a l'onction de Dieu qui est venue. Il y a des mains qui se sont levées, il y avait 4-5 mains qui s'étaient levées, et puis, le serviteur, il disait, je sens qu'il y a quelqu'un qui est là, et il a vraiment besoin. Et puis, c'était moi, en vérité. Mais moi, dans l'orgueil, je suis parti, quand j'étais venu. Mais arrivé chez moi, vous savez, des fois, on insiste, on insiste, et puis on dit, on laisse tomber. Mais Dieu, il continue son œuvre, dans notre vie, dans notre conscience, elle est là, cette esprit, il est là pour travailler. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que chez moi, j'ai dit, si c'est vrai ce qu'ils disent, les gens là-bas, là, je te donne ma vie, Seigneur, et puis je t'abandonne ma vie. Et à partir de ce moment-là, comme il disait Tiki, on s'est un Dieu vivant, ben Dieu, il s'est révélé à ma vie davantage, et davantage, et davantage. Et puis, j'ai découvert ce Jésus qui était plein d'amour, qui était vraiment vivant, qui restaurait les cœurs, les vies. Je fais quoi, hein ? Mon père Marronnier, j'ai un père qui est là-haut, et dans le ciel, le plus vivant, il prend soin de moi chaque fois, je suis comblé. J'avais plus de copains, si vous savez quoi, la famille de Dieu, ça vaut tout l'heure du monde, on partage des moments terribles, on vit le ciel sur la terre. Alors, d'ailleurs, quand je suis rentré, il y avait plein de jeunes, là. J'aimerais vous dire aux jeunes, vous avez une chance extraordinaire de vivre tous ces moments-là. Vous n'en avez peut-être pas conscience, c'est parce que c'est normal pour eux. Moi, j'aurais vraiment aimé vivre ces choses-là, comme j'étais jeune. J'aurais vraiment aimé savoir qu'il y avait un Dieu de paix qui était vivant comme ça. Vous savez, tout à l'heure, Garma, il a chanté les aveugles, il y voit les parletiques qui se lèvent, les malades sont guéris. Moi, tout ça, je ne connaissais pas. J'ai tout découvert. Et puis, c'est ce voile qui s'est ôté, là. J'aimerais vous dire que saisissez chaque instant, ne passez pas à côté de Dieu. Dieu, il est bon, il est là, il est tous les jours avec nous. Trop de fois, on l'ignore. Mais réellement, on est un Dieu d'amour, il nous a tout donné, il s'est dépouillé de sa gloire. Si on savait à combien qu'il s'est dépouillé, je crois qu'on le comprendra qu'une fois, il est dans le ciel, de quoi il s'est dépouillé. Mais réalisons-le davantage. Et puis, voilà, que la jeunesse, que celui qui ne connaît pas ce Dieu vivant, j'aimerais vous dire que c'est la vérité. Et puis, voilà, sa parole, elle va être annoncée. Et vous savez, des fois, on est utile, on est des petits témoins. Il y en a des fois, ils vous disent des mots, mais prenez-les en considération aussi, de comprendre ce qu'ils vous disent, parce que c'est la vérité. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501